Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais prendre un de mes vieux short dickies que j'adore et qui commence à être un peu pourri et je vais essayer de le répliquer. Comment est-ce que je vais faire ? La première chose, c'est que je vais le découdre complètement. J'ai fait un processus un peu similaire avec un vieux jean que j'ai toujours pas refait. Et là, le but, il est d'abord d'avoir différentes pièces de tissu pour pouvoir les répliquer et pouvoir faire un patron. Mais surtout, c'est d'essayer de comprendre comment ce pantalon a été fabriqué et surtout comment il a été assemblé. C'est relativement important pour arriver à essayer de le pseudo-dupliquer. J'essaye de découdre un maximum d'éléments pour avoir différentes choses qui vont me permettre justement de pouvoir redécouper dans un autre tissu les mêmes pièces et pouvoir essayer de les réassembler de la même façon. C'est vachement intéressant, par exemple, de voir comment la ceinture a été conçue et on va pouvoir passer ensuite au patronage. Là, c'est relativement simple. Je prends les bouts de tissu, je les mets à plat. Je prends un feutre, un scalpel, un truc à découper, pif paf pouf et je fais ça avec toutes les pièces qui sont importantes. Bien sûr, je les marque, je marque quel est le sens, je marque les différents éléments et on va pouvoir passer au découpage du tissu. Le tissu que j'utilise, c'est du jean tout simple, du jean snower, comme ils disent. Et alors là, l'espèce d'outil de découpe qui permet de rouler, c'est juste super génial. Ça marche vraiment très très bien et ça permet d'avoir une découpe précise en laissant le tissu sur la table et en évitant que le tissu ne bouge. La première chose que je vais faire, c'est commencer à coudre les passants pour la ceinture qui vont ensuite être retournés. Tout ce processus m'a permis vraiment de prendre en main beaucoup mieux ma machine à coudre aussi bien au niveau mécanique qu'au niveau fonctionnement. J'ai compris en fait au fur et à mesure qu'il faut laisser faire la machine et juste essayer de la contrôler un tout petit peu mais essayer de la forcer à faire des choses, ça ne marche pas. Deuxième élément qui est important, c'est que je me suis acheté un fer à repasser. Le fer à repasser, c'est un outil que je déteste. Pour moi, c'est le symbole de la bourgeoisie. Mais là, pour cet élément-là et pour pouvoir essayer de répliquer mon short, je n'avais pas le choix puisque pour pouvoir faire des plis corrects, faire à repasser, c'est quand même super utile. Deuxième chose, je suis allé au magasin pas loin qui vend du tissu et j'ai acheté ce qu'ils appellent du serge qui est un espèce de mélange coton-lin qui est relativement épais et qui permet de donner un petit peu de tenue aux différents éléments. Donc j'ai fait ça pour la ceinture, j'ai fait aussi un doublage en serge pour les différentes poches et c'est vraiment un tissu vachement intéressant. Et là, rien de bien compliqué, j'essaye juste de répliquer plus ou moins ce qui s'est passé sur mon short. Alors, je n'ai pas tout filmé puisque tout le processus a duré entre 6 et 10 heures. Alors, j'aurais du mal à vous dire exactement combien de temps ça a pris. Mais ça a été relativement long, mais très très intéressant. C'est ce genre de projet qui ont... Je n'ai pas vraiment de remarques précises à faire sur le projet, à part que ce genre de projet vous permet vraiment de vous faire la main sur un outil que vous maîtrisiez moyennement pour arriver à un outil que vous commencez à maîtriser un tout petit peu plus. Je ferai une autre vidéo avec le short finalisé pour vous montrer un peu les différents éléments et les éléments qui sont intéressants. En tout cas, si vous avez une machine à coudre et si vous avez un projet, je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans ce genre d'autre chose. Voilà. Merci à tous, à très bientôt et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada